Pierre Daréville, bonjour. Bonjour. Vous êtes député communiste de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors, pouvez-vous nous décrire le travail des parlementaires durant cette crise sanitaire et de quelle manière peuvent-ils agir ? Le travail est intense parce que, évidemment, la crise que nous connaissons fait ressurgir tout un tas de questions et puis elle en fait émerger de nouvelles. Et donc, nous avons besoin d'être à la tâche pour trouver les meilleures réponses, pour être à la hauteur, pour interpeller le gouvernement. Donc, moi, je pense, je passe une part importante de mes journées, non seulement au téléphone pour essayer de rester en contact avec tous ceux et celles qui vivent sur ce territoire et qui ont des choses à dire, des questions à poser, etc. Je me tiens au courant aussi de l'évolution de la situation. Et puis, après, j'interpelle beaucoup le gouvernement par des questions, par des pourriers. Voilà, il faut continuer à être pleinement disponible et pleinement actif. J'ai fait quelques toutes petites sorties, parce qu'il faut respecter les contraintes, comme tout un chacun. J'ai simplement tenu à me rendre, il y a maintenant quelques semaines, à l'hôpital public ici pour saluer le personnel qui mettait en place justement l'unité Covid. J'ai également tenu à me rendre sur les deux centres de consultation Covid qui ont été mis en place depuis, dans deux villes, à Istres et à Martigues, pour aller discuter, échanger, voir comment les choses se passent et pouvoir y compris faire remonter un certain nombre d'informations. Donc, le boulot, c'est toujours d'être à l'écoute, toujours d'être mobilisé, d'être dans l'action aussi. Et voilà, après, il y a tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire les réunions par visioconférence qui peuvent continuer à se tenir. Et moi, je suis membre de la commission, de la mission d'information plus exactement, sur le Covid-19 qui a été mise en place à l'Assemblée. Alors, vous êtes à l'initiative d'un grand inventaire des biens communs. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, voilà, ça fait un moment que je réfléchis à ce sujet, des biens communs, d'être à l'ère de la privatisation à outrance, de la marchandisation de tout, et de l'accaparement aussi, par quelques-uns, des richesses produites. Et j'étais en train de construire cette initiative avant que le virus ne surgisse. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas retarder son lancement et que c'était au contraire le moment d'y aller. Alors, de quoi s'agit-il ? Je propose à tous les habitants de ma circonscription de participer à écrire ensemble l'inventaire des biens communs, le grand inventaire des biens communs, ici, depuis notre fenêtre. Donc, c'est une tâche immense, évidemment. On l'aborde avec beaucoup d'humidité, mais c'est une démarche au long cours qui, je crois, peut nous permettre aussi d'être dans une démarche de promotion et de réappropriation de nos biens communs qui, parfois, sont abîmés, parfois sont aussi gérés de mauvaise façon par des intérêts privés. Et donc, les biens communs, c'est quoi ? Ça part de la planète, évidemment, mais ça va jusqu'au square qui est en bas de ma cité. En passant, on part des biens immatériels, qui ont le droit à la retraite, par exemple, pour les mettre à l'intérieur. On peut aussi mettre l'hôpital public. Et voilà, on voit que dans la période que nous traversons, il y a des grandes questions qui sont en train de ressurgir et qui nous font réfléchir. Beaucoup de femmes et d'hommes se disent que ça ne peut pas continuer comme avant. Moi, je crois ça aussi. Et donc, cette démarche, peut-être qu'elle peut nous aider à réfléchir autrement à la suite et à nous réapproprier le monde et à nous réapproprier l'avenir. Alors, de quelle manière souhaitez-vous réaliser cet inventaire et à qui s'adresse-t-il simplement à vos administrés ou d'une manière beaucoup plus large ? Je suis sûr qu'il y aura des contributions qui viendront d'au-delà. Mais d'abord, ce que j'ai envie de faire, c'est construire cette démarche de la rendre solide dans le territoire. Je pense que c'est un outil de lien, de débat politique aussi, parce que très rapidement, viennent des questions. Il ne s'agit pas simplement d'inscrire comme ça une liste de noms dans un inventaire. Il s'agit évidemment de l'instruire. Et donc, quand on inscrit un nom, on dit de quoi on parle exactement. On dit quel est son état de santé. On dit quel est son état juridique. On dit quels sont les débats que ça provoque. Voilà. Donc, ça suppose tout un débat. Ça entraîne ensuite tout un débat politique passionnant. et qu'il faut mener. Et donc, j'ai envie vraiment de le faire avec les gens de ma circonscription. Mais si cette démarche peut avoir un écho plus large, évidemment, je ne pourrais que m'en féliciter. Mais au départ, c'était vraiment sa idée. Donc, il y aura, à la suite, j'espère, parce qu'un jour, on sortira de cette situation, des démarches, des rencontres, des réunions. Voilà. Ce que j'ai mis en place, dès aujourd'hui, c'est un jury. Il y a un jury citoyen qui est en train de se mettre en place, de femmes et d'hommes qui vont animer cette démarche à mes côtés, qui vont peut-être même, et elles-mêmes, instruire un peu plus un certain nombre de sujets, formuler des propositions. Voilà. Et tout ça, ça va être mis en ligne. D'ores et déjà, on peut contribuer sur mon site Internet. Et puis, au fur et à mesure, ce site sera, par étape, mis à jour avec des choses qui pourront susciter le débat, des trous. Il y en a des trous. La mortaire, il y a plein de trous, pour l'instant. On a mis en ligne six biens communs pour lancer la machine. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin du compte. Mais on veut vraiment que ça soit une démarche citoyenne. D'accord. Vous pouvez nous décrire ces six premiers biens communs ? Oui. Dedans, j'ai mis la planète. Elle est de soi. Et donc, je pense qu'on a besoin de réfléchir autour de ces enjeux-là. Ensuite, j'ai, par exemple, indiqué l'hôpital public. Je crois que dans la période, c'était tout à fait essentiel. J'y ai ajouté l'étang de Berre. Nous vivons ici, au bord de cet étang qui a subi quelques dégradations et d'où il faut s'occuper. Je suis d'ailleurs à la tête d'une mission sur le sujet avec deux de mes collègues du pourtour, voilà, à l'Assemblée. Mais c'est un bien auquel nous tenons et qui mérite d'être revalorisé. J'y ai inscrit, par exemple, une des maisons de quartier ici de Martigues, qui est bien précieux dans un quartier. Qu'est-ce que j'y ai mis d'autre ? Le droit à la retraite, je crois. Et puis, j'y ai ajouté l'aéroport de Paris. Vous voyez que dans la période, c'est un sujet qui mériterait encore des discussions. Et voilà, mais encore une fois, tout ça, c'est pour essayer d'ouvrir des portes et de permettre aux gens de s'y engouffrer, de faire leurs propres propositions. Depuis deux jours, on a déjà eu un certain nombre de propositions qui nous sont parvenues et qu'on va creuser, étudier, discuter. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est d'alimenter un peu un débat autour de tout ce qui nous est commun. Ce qui nous est commun, c'est à la fois le fait d'être humain, mais c'est aussi un certain nombre de choses que nous pouvons partager et mettre en partage. Alors, est-ce que c'est, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment de lancer cet inventaire alors que le pays subit une crise sanitaire et qui sera certainement suivi d'une récession mondiale ? Est-ce que pour vous, c'était le meilleur moment ? Alors, au moins pour deux raisons, oui. D'abord, parce que même s'il y a beaucoup de monde qui travaille et même s'être confiné, ce n'est pas facile, je vois beaucoup de monde sur les réseaux. Et donc, je vois aussi beaucoup de gens qui occupent leur temps différemment de la période passée et donc, je me dis qu'il doit y avoir un peu de temps disponible pour faire cette œuvre collective. Et puis, le deuxième aspect, c'est que dès maintenant, s'imaginent, se construisent, se pensent, se conditionnent la relance. Et moi, je crois qu'il nous faut une relance qui ne soit pas simplement dictée par le marché et dominée par le marché, mais une relance sociale, écologique, démocratique. Et donc, ma démarche, elle s'inscrit pleinement dans l'idée, justement, de construire cette relance ensemble. Il y a beaucoup de choses à se dire sur la relance. L'initiative de l'inventaire des biens communs n'y suffira peut-être pas, mais je pense qu'elle peut largement y contribuer, justement. Il y a quelques temps de cela, j'avais commis un livre qui s'appelait « Un printemps pour la République » et dans ce livre, déjà, je disais que je croyais qu'autour de cette idée de commun, de bien commun, il y avait sans doute des nouvelles dynamiques à mettre en place pour relancer la République elle-même qui était essoufflée, abîmée par un certain nombre de choses. Et je crois véritablement que, franchement, autour de cette idée de bien commun, il y a des choses à creuser qui peuvent nous rassembler, qui peuvent nous tirer vers l'avant et nous aider à construire l'avenir autrement que sur la base, finalement, de cette compétition infernale, de cette course en avant effrénée, de cette domination des forces de l'argent. Merci, Pierre Laréville. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.